Alors camarades peuples d'Afrique, peuples de Côte d'Ivoire, peuples de Sénégal, mes chers frères et sœurs de l'Afrique du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grade et qualité, chers camarades Romains. Alors donc, mon inbox n'est plus rempli, mais ça déborde et ça veste par terre. Je ne sais pas qui a folé la toile avec une force rumeur, faisant état d'un supposé décès. Je touche du bois, heureusement que je suis sur du bois, de notre guide, l'homme providentiel, le président Laurent Babo, le sacré Babo. Selon certaines personnes, Laurent Babo ne serait plus de ce monde, il serait peut-être quelque part. Mais moi, je vous ai dit ici, quand les premiers rumeurs ont commencé sur la prétendue disparition du président Laurent Babo, je vous ai dit, je crois que c'était en été dernier, je vous ai dit, je dis que Babo Laurent, il a une mission à faire, Dieu lui a confié une mission. Quand il n'a pas fini cette mission, il ne faut pas penser à sa mort, parce qu'il ne mourra pas. Ça là, il faut que les gens mettent ça dans la tête. C'est-à-dire que Babo a une mission à faire sur terre, c'est de libérer le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple africain. De la manière que Moïse a libéré le peuple d'Israël, Babo Laurent a sa mission à libérer le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple africain d'entre les griffes de l'Occident. C'est pourquoi certaines personnes ont tendance à l'appeler de Black Moïse, le Moïse noir. C'est-à-dire que certaines personnes l'appellent le sacré Babo. C'est-à-dire que certaines personnes l'appellent Joseph. C'est-à-dire que les gens l'appellent à tous les noms. Mais en réalité, Babo, il vit. Il vit et où est-ce qu'il se trouve, à l'heure où on se parle ? Eh bien, je vais vous donner tous les détails, chers camarades. Vous voulez les détails, vous serez sévés. Babo Laurent est rentré à Bichon. Voilà, Babo Laurent est rentré à Bichon. Voilà, il est rentré à Bichon. Et pourquoi les gens parlent beaucoup, beaucoup aujourd'hui par rapport à ça ? Et moi, il y a tous les docks. Je vais vous dire ce qui se passe en réalité. Avant d'aller au Sénégal, avant d'aller vous donner les docks. Parce qu'il y a eu palable au Sénégal aujourd'hui. Il y a eu palable au Sénégal, au Sénat, à l'Assemblée nationale. Il y a eu palable là-bas. Il y avait c'est n'y a pas à l'Assemblée. Les députés, on va donner le coup de poing. Avant de s'expliquer. Alors donc, j'étais en disant. Qu'est-ce qui se passe ? Babo a été invité par l'Union Européenne en France, en Europe. A Bruxelles, il a été invité par l'Union Européenne. Pourquoi invité par l'Union Européenne ? Il faut qu'on vous explique les choses. Il a été invité par l'Union Européenne parce qu'aujourd'hui, il est la figure emblématique du panafricanisme aujourd'hui en Afrique. C'est vrai que nos leaders du Sahel, Ibé, Asmi Goueta, Tiani sont là. Mais aujourd'hui, force est de constater que celui-là même qui a commencé ce combat, c'est-à-dire qu'après les pères de l'indépendance, les Kouam Kouma, les Mourimo, les Kézakou Touré, après eux-là, celui-là même qui a tenu le flambeau, il s'appelle Babo Laurent. Vous comprenez ? Il s'appelle Babo Laurent. Et c'est lui qui a été la première personnalité à s'est dressé contre l'oligarchie occidentale. À s'est dressé ouvertement. Quand on dit anti-français, anti-français, dans le Sahel, ça n'a pas commencé par le Sahel, ça a commencé depuis 2004, 2002. Anti-français, 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 dont les gens parlent. Ça a commencé depuis 2002 avec Babo. Mais il a fait un discours dessus où il a démontré que lui, il ne peut pas être anti-français parce que son nom Laurent là, son nom Laurent là, c'est le commandant de son père, son papa, le séjour Koudou. C'est le nom du commandant de son père qu'il porte, Laurent. Son père lui a donné le nom de son commandant parce que son père fut ancien combattant. Donc, lui, Babo, il ne peut pas être, de ce point de vue, il ne peut pas être anti-français. Et deuxièmement, quand il a eu le problème, c'est en France, il a vu et il est venu l'ancien FPI là, l'ancêtre du PPAC qui est l'ancien FPI. Aujourd'hui, le FPI a été créé, les textes du FPI ont été créés, ont été écrits ici à Paris. Et quand il a eu le problème, c'est en France, il est venu se cacher. Donc, de ce point de vue, lui, il ne peut pas être anti-français. Mais, il a dit, quiconque veut nous asservir, quiconque veut asservir notre peuple, nous trouvera dressés devant lui. C'est ce qu'il a dit. Le discours existe. J'ai résumé le discours. Le discours existe. Donc, voyant que le pan-africanisme est en train de prendre le terrain, le pan-africanisme est en train de tout me rendre mis en Afrique, donc, il faut appeler Babo pour venir faire un coup, pour venir poser les vraies questions. Mais, mon frère, le combat qui a commencé, tu étais seul, on a réussi à t'isoler, à dresser toute la scène contre toi, toute l'Union africaine contre toi. Mais, aujourd'hui, on ne comprend pas. Il y a été seul, mais, aujourd'hui, vous êtes devenus quatre. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le peuple soutient, aujourd'hui, les pan-africains ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, la question que l'Union africaine, l'Union européenne, a posée à Babo. Et, parce qu'ils disent que, parce que la diplomatie française passe, soit pas son temps à les mentis, à les berner. Depuis, vous voyez, regardez, regardez, depuis Jean-Yves Le Drian, aucun ministre des Affaires étrangères de Macron n'a encore terminé un mandat. Il a fait deux mandats. Il a changé trois... Il s'appelle trois ministres des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian, Catherine Colana, et puis, le nouveau qui est là, aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est Gérard Depardieu ou quoi, là. Le nouveau qui est là, aujourd'hui. Donc, ça fait trois ministres des Affaires étrangères. Pourquoi ? Pourquoi changer ? Quand tu vois quelqu'un changer un système, c'est-à-dire que ça ne va pas. Donc, l'Union Européenne se trouve dans l'embarras. Ils sont désemparés. Ils disent, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Donc, ils posent la question à Babou. Et donc, Babou leur dit, il leur dit la vérité. Il leur dit, chers camarades peu d'Afrique, la CEDEAO, dans un premier temps, la CEDEAO, dans un premier temps, n'est plus ce que le peuple s'est dérobé de sa ligne. La CEDEAO s'est dérobée de sa ligne. La CEDEAO devrait promouvoir le vivre ensemble, l'intégration sur le journal, la promotion, chez camarades peu d'Afrique, la libre circulation des biens des personnes. c'est-à-dire que la CEDEAO devrait mettre en place l'intégration de l'intégration et que les histoires des tribalistes, on ne devrait même pas entendre parler de ça. Et la CEDEAO n'a pas vocation à imposer des sanctions contre qui que ce soit. Ça fait un. Deuxièmement, il dit, chers camarades peu d'Afrique, si vous voyez que la France est en train d'être chassée de partout aujourd'hui, c'est parce que la France n'écoute pas le peuple. La France n'écoute pas le peuple des pays concernés. La France écoute les dirigeants des pays en question. C'est-à-dire les pays de la CEDEAO. La France n'écoute pas les peuples. La France écoute les présidents. Alors, donc, quand le peuple commence à se mouvoir, le peuple commence à manifester et que le peuple arrive à sortir et qu'un révolutionnaire qui va dans le sens du peuple arrive à acéder au pouvoir de nez. Il a tout le soin du peuple. BABO leur dit ça. BABO leur dit ça. BABO leur détaille, détaille, détaille. Et après, on lui pose la question. Une question piège. la CEDEAO, le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont partis, se sont retirés de la CEDEAO. Quel est le point de vue de BABO? Il n'est pas passé par 4 000 chemins. Il leur a dit je soutiens leur retrait. Il soutient le Mali, le Burkina Faso et le Niger. BABO les soutient. BABO les soutient devant les blancs. Il leur a dit ça. Devant la CEDEAO, devant l'Union Européenne, il leur a dit ça. Les pays, ils les soutiennent. Parce que la CEDEAO n'est plus la CEDEAO. La CEDEAO n'existe plus. La CEDEAO n'existe plus. Donc, il a dit la réalité. Et donc, quand il a fini de casser les BABO, quand il a fini de parler Kassa, donc, les gens pensent que s'il rentre à Bidjan, oh, Ouattara va faire un guet-trapant sur lui pour le prendre. Mais, il ne peut pas. Ça même, déjà, ça c'est concernant la CEDEAO et puis les pays du Sahel. Maintenant, lui-même, lui et puis Ouattara, il dit lui, il ne sait pas pourquoi Ouattara a ennuyé son nom sur la liste étoile. Ça, il a dit, il n'a pas manqué de le dire. Il dit, il veut que Ouattara ait réinscrit son nom sur la liste étoile. Lui, mais si Ouattara n'est réinscrit son nom sur la liste étoile, lui, il ne va pas quitter ce monde en laissant derrière lui un nom de voleur. Ça, ça fait peur au blanc. Il dit, lui, Babo, où ça va aller, ça va aller. Lui, Babo, là, il sera réhabilité. Il ne va pas laisser un mauvais nom derrière lui pour dire, Babo, voleur, jamais il va laisser un nom comme ça derrière lui. C'est ce qu'il a dit. Il a dit ça aux blancs. Donc, lui, il dit, il faut que son nom soit réinscrit sur la liste étoile. Ce que les blancs vont faire, lui, ne sait pas. Ce que la diplomatie va faire, lui, ne sait pas. Mais lui, en tout cas, lui, Babo, non seulement, il ne négocie pas, il ne sait de rien. Il ne négocie pas, il ne sait de rien, mais son nom doit être sur la liste électorale. C'est ce qu'il a dit, Babo. Il dit, son nom doit être sur la liste électorale. C'est pourquoi il dit aux gens, des gens qui sont déjà en train de penser au plan B. Vraiment, souvent, les gens exagèrent. Tu appelles, on ne répond pas. Et tu exagères. Il y a des bloqués, tu arrives, il est gonflé. Je n'aime pas ça. Quand tu appelles, on ne répond pas. Mais un homme qui a un cerveau doit comprendre. Oh bien, chers camarades, si tu appelles et puis on coupe, il faut te dire que le gars, il est occupé. Oh bien, ça, c'est la moindre des choses. Il faut vous calmer un peu. Donc, vous comprenez ? Donc, c'est pourquoi ceux qui pensent qu'il y a un plan B, il y a un plan Z, il y a un plan ceci, je vous dis, Bagbo, son nom, c'est un rien. Ce qui est sur la liste électorale. Ça, c'est une réalité. Où la Côte d'Ivoire ? Où la Côte d'Ivoire ? C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, on va la raser. Raser totalement. Ce qui est passé à Dakar en 2021, ça, c'est rien. Ça, c'est rien. C'est-à-dire que ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Il dit, ça a commencé en mars 2022. Pardon. Mars 2024, ça a commencé, ça a démarré. Donc, pour vous dire quoi ? Bagbo va très, 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 très bien. Il pète la forme même. Il rajeunit même. Viens là, il rajeunit. Ça, il faut que je vous le dise. Babbo rajeunit, il rajeunit. Il fait sport. Il fait footing. Il fait footing. Vous pensez qu'il vieillit ? Il a quel âge ? Il a quel âge ? Ouattra a 83, 84 ans. Ouattra a jégé, Babbo. Il a quel âge ? C'est parce que Ouattra l'a maltraitée à Korogo, qu'il a eu des problèmes aux pieds, qu'il a eu des problèmes ici et là. Sinon, il va bien. Il va très bien. Restez tranquille. C'est vrai que mon inbox, j'étais un peu agacé, mais ça m'a fait plaisir. Ça démontre que vraiment, vous aimez Babbo. Il y a certains qui m'ont appelé en pleurs. Ça veut dire que vous là, vous aimez Babbo. Restez dans ce état d'esprit d'amour immense pour être leader. Ça, c'est passé. Ça, c'est passé. Il a fini, non ? Il a fini le tour de l'Europe, non ? Il s'en va. C'est ça qui a fait trembler Ouattara ? Mais est-ce que vous savez que Ouattara a demandé à Tidjan Tiam dès son premier ministre ? Est-ce que vous savez que Ouattara a demandé à Tidjan Tiam dès son premier ministre ? Le son est tombé, ça est là. Ouattara, il n'a plus de soutien. Ouattara, il est mélangé. Il est mélangé, il est traumatisé. Quand on va sortir sur lui une fois, il va fuir. Comment il vous dit ? Il a demandé à Tidjan Tiam d'être son premier ministre. C'est Tidjan Tiam le même qui dit. C'est Tidjan Tiam le même qui dit. Ouattara voulait qu'il soit son premier ministre. Quand Ouattara avait fait son remaniement et qu'il avait chassé Patrick Achilla, je vous ai dit que Ouattara attendait le congrès du PDCI avant de nommer son premier ministre. Il vous a dit ça non ? Il y a certains qui ne me croyaient pas. Et puis, à ce moment, il menait seulement mon combat. il était le seul à amener ce combat où je disais que les cas du PDCI veulent nous trahir. C'était le seul à amener le combat. Moi, j'avais mes sons. Moi, j'avais mes sons, mais vous n'aviez pas ça. Moi, j'avais mes sons. Donc, c'est ce son-là, c'est ce son que moi, il me basait pour parler. Donc, Tidjan Tiam, Ouattara avait demandé à Tiam d'être son premier ministre. Il avait demandé à Tiam d'être son premier ministre. Donc, est-ce que Ouattara avait la mort du Bago ? Bien sûr. Ça, c'est son, c'est-à-dire que ça, c'est son vu le plus ardent, voire Bago mort, voire Bago mort, comme Bédié. Mais, bizarrement, Bédié est décédé et puis, tous les PDCI se sont regroupés derrière Tiam. Tous les gars de PDCI se sont regroupés derrière Tiam. Donc, là-même, le PDCI n'a pas bougé. Aucun cadre n'a démissionné. Aucun cadre n'a démissionné. Tout le monde est resté derrière Tiam. Donc, là, déjà, ça complique les choses sur le vieux Waworo. Vous comprenez ça, j'ai garanti, ça complique les choses sur le vieux Waworo. Donc, aujourd'hui, j'ai l'omagne. Vous comprenez ça ? Vous comprenez ça ? Donc, le gars, ça ne va pas. Donc, on est 2200 personnes. Ça veut dire que les choses sont en train d'avancer en pépé. Pompez les cœurs, partager la vidéo, pompez les cœurs. Pompez les cœurs, partager la vidéo. Pompez les cœurs, partager la vidéo. Pompez les cœurs, partager la vidéo. Voilà. Donc, aujourd'hui, au Sénégal, Jérôme Magne, Jérôme Magne, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale sénégalaise, le camp Sanko, le camp de l'opposition et le camp de Macky Sall, ils ont failli se frapper. Ils se sont touchés même. Mais, coup de poule, ils ont failli se sortir dedans. Pourquoi ils se sont frappés ? Parce que ils sont en train de faire voter une loi pour ouvrir une enquête parlementaire contre les gars de la Cour constitutionnelle. Et donc, quand ils vont ouvrir le dossier contre les gars de la Cour constitutionnelle, cette enquête-là va prendre peut-être six mois. Cette enquête parlementaire va prendre peut-être six mois. Après l'enquête parlementaire, ils vont, ils vont instaurer maintenant, on va dire, le dialogue. Le dialogue pour pouvoir l'éventualité, pour voir si jamais on peut faire revenir sur la liste électorale les Sanko ou bien les, comment ils s'appellent, les Karim Wad. Mais, si on doit faire venir les Sanko et les Karim Wad, c'est que lui-même, Macky Sall, il va revenir. Ça va, ça ? Ah oui, d'accord. Donc, les choses, il veut faire traîner les choses petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce que lui-même, il arrive à un jour se positionner comme candidat. C'est comme ce que Draman a fait en 2020. Elle a dit Bonkoubali est son candidat et après, Bonkoubali était un malade. Il est venu en France. Il est venu en France. Arrivé en France, il est venu se soigner. dans ce soigner-là, tu appelles un coup pour l'essayer. Donc, il est venu en France pour venir se soigner. Dans ce soigner-là, hop, on dit, ça va, il est rentré. Dès qu'il arrive au Pays Net, Premier Conseil des ministres, bout, il tombe, il meurt. Ouattara soye derrière, il dit des candidats. Mais, si tu voulais, si tu ne voulais pas être candidat et que tu as mis, tu as opté pour quelqu'un pour qu'il soit candidat, tu as désigné quelqu'un pour qu'il soit ton successeur et la personne meurt. Mais, il y a quelqu'un d'autre. Il y avait Ahmed Barrago qui était là. Il y avait d'autres personnes. Il y avait Patrick Haché qui était là. Pourquoi tu ne les as pas choisis et puis c'est toi-même qui veux être candidat? C'est la même chose que Maxi Salveffé. Il a choisi son gars pour calmer les ardeurs. Maintenant, il avance, il avance. Le jour même de l'ouverture des campagnes, il vient faire un discours pour suspendre les élections. Les élections sont suspendues et maintenant, il avance. Il ouvre une enquête parlementaire et l'enquête parlementaire va s'ouvrir, va commencer. Il ouvre un dialogue national. Le dialogue national va se poursuivre. Demain, ça va aboutir à quoi? Ce n'est pas abouti à Macky Salve est candidat. C'est ce que... C'est pourquoi Babou a dit la politique française est à gauche. Il a dit. La politique française n'est pas ce qu'on doit faire aujourd'hui. Vous partez au Tchad, vous tuez les gens là-bas et Debbie Caca s'impose aux gens et Debbie Caca devient, comment on appelle ça, il devient candidat. alors qu'il n'avait pas vocation à être candidat. Il ne devrait pas être candidat. Mais il s'impose aux gens, il tue les gens et il est candidat. Il tue les gens et il est candidat. Quand il finit ça, aujourd'hui, Succès Masra est devenu son... Comment on appelle ça ? Son premier ministre. Donc, vous voyez que ça ne va pas. Et c'est la même chose que Macky Salve est en train de répéter. Et c'est à peu près la même chose que Watra a faite en 2020. Donc, c'est la même chose aussi que Macky Salve est en train de faire. Donc, cette politique-là, quand on regarde ça, aujourd'hui, on le sait. On sait qui est derrière Macky Salve automatiquement. Et la manière dont Macron a parlé, la France a parlé de cette affaire-là, quand tu regardes net, tu sais que oui, ils sont d'accord avec. non ? La France demande à Macky Salve de désigner une date des élections rapidement. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Vous voyez, non ? Donc, vous voyez. Donc, quand c'est comme ça, forcez, forcez, le peuple va comprendre que c'est vous qui êtes derrière ces leaders véreux-là pour les brimer. Le peuple va comprendre ça très rapidement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe et c'est ce qui accentue, c'est ce qui amplifie, c'est ce qui amplifie l'antipolitique française au sein de l'opinion africaine aujourd'hui. On ne peut pas aimer la politique française. On ne peut pas l'aimer aujourd'hui. Parce que la politique française a tendance à promouvoir la dictature, à promouvoir la mauvaise gouvernance, à promouvoir l'instabilité politique dans nos pays. quelqu'un qui est derrière tout ce qui est mauvais pour toi, si tu n'es pas fou, si tu n'es pas mouton, comment peux-tu aimer cette personne-là ? Voilà la question. Le peuple africain n'est pas mouton. Le peuple africain est éveillé. Le peuple africain est renseigné et décomplexé. Le peuple africain se rend compte en réalité que son ennemi c'est la France, la politique française plus les démons. Donc, la bonne nouvelle c'est quoi ? C'est que le samedi prochain, le samedi qui vient, samedi 10, normalement il y a une manifestation. Normalement il y a une manifestation. J'attends le flyer. Dès que j'ai le flyer, je vais partager le flyer sur tous mes réseaux et je vais venir vous dire mais tous les africains de France et d'Europe. Tous les africains de France et d'Europe. Aujourd'hui là, le Sénégal là, c'est nos frères. Qu'on le veut ou non, c'est nos frères. Ce qui arrive aujourd'hui au peuple sénégalais, c'est ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'ils sont en train d'expérimenter au Sénégal. Ce qui va arriver en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'ils sont en train d'expérimenter au Sénégal. Si ça a réussi au Sénégal, ils vont venir à essayer en Côte d'Ivoire. C'est parce que ça a réussi aux cadres qui sont venus à essayer au Sénégal. Et si ça a réussi au Sénégal, ils vont à essayer en Côte d'Ivoire. Donc, maintenant, nous devons anticiper. Tous les peuples africains doivent se mettre ensemble pour soutenir le peuple sénégalais dans cette lutte. vous comprenez ça? Tous les peuples africains doivent se mettre ensemble pour soutenir le peuple africain dans cette lutte. Mettons-nous ensemble, mettons-nous ensemble, mettons-nous ensemble, mettons-nous ensemble, avançons, avançons. Le samedi, il est fort probable qu'il y ait une manifestation. Donc, apprêtez-vous. S'il y a une manifestation, nous, je vais vous communiquer l'heure, la date, et puis le lieu, et puis on va aller là-bas, on va les remplir. Quand Babylone va voir, Babylone va reculer. Vous avez compris, je ne vais pas prendre votre temps pour l'OTAN. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Voilà, on a dit l'essentiel. Bagbo va très, très, très bien. Voilà, Bagbo va très, très, très bien. Il fait footing même pour se maintenir l'encentage. Il n'y a rien à dire. Maintenant, au Sénégal, il y a des manifestations. Les manifestations se poussent sur le terrain. Malgré que le terrain est coupé, les manifestations se poussent sur le terrain. Voilà, c'est à nous ici de commencer ici à enflammer la diaspora et puis et puis continuer les manifestations. Vous comprenez ça ? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades de l'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire. On est monté qu'à 2200 personnes, c'est très fameux. Voilà, je vous demande de continuer à partager et de vous abonner à ma nouvelle page pour vous connaître l'Africain. Voilà, abonnez-vous à ma nouvelle page pour vous connaître l'Africain. Donc, je vous demande de partager aussi la vidéo partout à travers mon entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le pan-africanisme, vive tous les préophanes pour l'Africain. Bagbo présent en 2025. Inch'Allah. On est ensemble les gars. Merci. 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 Merci.